Musique Monsieur Gilbert, bonjour, très heureux de vous rencontrer avec la société C.I.B.J. Quelle est votre action en fait au niveau de la société et quel est le produit de la société C.I.B.J.? Je suis administrateur, directeur de l'entreprise C.I.B.J. J'ai repris la direction journalière il y a un peu plus de 10 ans maintenant, 12 ans exactement. Et l'entreprise est spécialisée dans l'évacuation de fumée et chaleur et dans les systèmes de structures transparentes, de toiture et récemment de façade. Donc ce sont tous les systèmes d'éclairage naturel, donc laisser passer la lumière dans les bâtiments pour le confort des utilisateurs et pour améliorer les performances énergétiques du bâtiment. Donc on pourrait penser qu'à traverser l'évacuation, on a un produit qui pourrait joindre l'utile à l'agréable, c'est-à-dire garder l'immunité, faire une économie peut-être également au niveau énergie et peut-être en plan sécurité. Voilà, alors notre grand challenge pour le futur, c'est effectivement mêler l'utile à l'agréable, l'utile dans la protection incendie via les systèmes de désenfumage, évacuation de fumée en cas d'incendie, et profiter des structures en aluminium et vitrage pour faire des économies d'énergie en matière de ventilation, intégration de cellules photovoltaïques, etc. Alors l'origine CI Belgium, c'est une origine qui remonte à quelle période en fait ? Alors l'entreprise existe depuis plus de 25 ans, elle a toujours été active dans l'éclairage naturel, mais uniquement par des produits relativement simplifiés et adressés au grand public, c'est-à-dire des coupoles d'éclairage naturel, des coupoles ponctuelles, et ça s'arrêtait à ce moment-là, à ce niveau-là. Dans le contexte actuel de la crise industrielle que nous traversons, chaque société développe évidemment un produit, et peut-être un peu plus motivée également à rechercher de nouveaux produits et de nouvelles solutions, alors que chez CI Belgium, il y a un produit presque phare auquel on travaille maintenant sur le développement. Oui, alors depuis toujours, on a essayé de se positionner sur le marché en tant qu'intervenant et spécialiste de solutions globales, Donc c'est maîtriser toutes les solutions qui permettent de couvrir le bâtiment, et récemment nous avons réalisé un investissement assez important en machines, en bâtiments et en moyens humains pour développer une activité qui est tout à fait complémentaire, c'est une activité qui consiste à équiper les bâtiments de façade en verre. Ah oui, ce sont des systèmes qui étaient différents de nos techniques habituelles, mais qui rentrent un petit peu dans les mêmes types de bâtiments, dans les mêmes types de produits, mais la technicité est différente. Est-ce qu'on peut en situer par exemple cet espace façade vitrée, qui serait une différence par rapport à votre concurrence ? Je suppose qu'il y a toujours des grandes concurrences, quelqu'un sur le marché. Nous avons des très gros concurrents, nous ne sommes pas les plus grands, mais par contre on a l'avantage de pouvoir maîtriser à l'intérieur de l'entreprise toutes les techniques en matière de ventilation, de désenfumage, de façade, de toiture. C'est de la particularité de notre entreprise, on manage l'ensemble de ces techniques à l'intérieur proprement. Et alors 2013, Adora, quel est votre objectif pour 2013 ? Notre objectif c'est de pouvoir commencer à faire des façades de grande importance, de plus grande importance. On s'est laissé ici deux ans et demi pour se faire la main sur des projets petits, moyens, et notre objectif dans le futur c'est petit à petit de commencer à entreprendre des gros bâtiments. Alors la dernière question, CIBetjeum emploie combien de personnes ? Alors CIBetjeum c'est à l'heure d'aujourd'hui 18 personnes, qui sont réparties en production, en installation, en bureau d'études, en secrétariat administratif et en équipe commerciale. Parfait, je vous remercie. Merci. Sous-titrage ST' 501